Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. On va faire des porte-clés. Vous pourrez aussi les utiliser en tant qu'embellissement. Donc là vous voyez que je suis en train de mettre d'ancrer un tampon en forme d'ourson sur une feuille aquarelle. Une feuille aquarelle assez épaisse. Je pense qu'elle doit faire peut-être 200 grammes. Là j'encre une girafe. Donc c'est de l'encre Versafine noire. C'est une encre qui fait les traits très fins. Là j'encre une petite fille, une jeune demoiselle. Là une voiture parce que je voulais faire un porte-clés pour les clés de la voiture. Mais qu'au final je vais pas pouvoir utiliser parce que j'ai pas bien appuyé. Là ce sont des flacons. Et là je sèche quand même par sécurité avec le fun à embosser. Et maintenant je vais colorer avec les marqueurs de Distress de Tim Holes. Ce sont des marqueurs qui nous permettent d'aquareller. En même temps je tente de faire des ombrages pour que le dessin ne soit pas si plat. Donc des ombres. Des endroits plus foncés, des endroits plus clairs. En imaginant d'où arrive la lumière. Et là vous voyez que je suis en train de faire une jeune demoiselle très colorée. j'aime beaucoup le rose et le vert pomme. La petite girafe avec du beige et du orange. L'ourson avec du brun et puis du noir. Alors pour les flacons je vais utiliser des bleus et du mot violet puisque c'est un flacon marqué violette. Et là avec un feutre blanc je fais les petits points et je marque aussi certains entrées. Là je découpe en laissant 2 mm tout autour du dessin pour le faire ressortir. Là je vous montre simplement l'ourson. Le reste je vais le faire hors caméra. Et là nous les avons tous découpés. Là maintenant on va les coller sur une cartonnette. Je prends sans mesurer, je fais des petits traits sans vraiment mesurer. Et je vais découper avec la planche de chez Arthoz. C'est une planche qui a des rainures et qui permet aussi un pliage. Voilà, là je l'ai découpé et j'ai choisi d'embellir avec un morceau de papier qui me reste. Que je vais coller. Je vais en mettre des deux côtés puisque le porte-clés va se voir des deux côtés. Et je coupe le surplus. Vous voyez qu'il n'y a pas de grandes complications. Pas besoin de mesurer. Donc assez rapidement fait. J'arrondis les angles avec la crope. Ceci pour éviter les blessures parce qu'après on va le plastifier. Et là je décide de rajouter un petit message avec un tampon. Là je vérifie bien que les fleurs soient au bon endroit. dans le bon sens. Pas qu'elles soient à l'envers. Et je mets le message. Et là je remarque où que je mette la petite demoiselle. On ne voit pas le message. Donc je décide de refaire un autre sur un bout de papier. Et de le coller par dessus. Vous voyez que quand on fait des erreurs c'est pas grave. On peut les corriger. Et parfois c'est même beaucoup plus joli. Là on continue avec le tag de l'ours et de la girafe que je décide de mettre ensemble. Là je prends un papier déco patch avec des petits coeurs. Et les papiers déco patch c'est des papiers qu'on peut coller absolument sur beaucoup de matière. Sur du papier mâché, sur du plastique, sur du bois, sur du tissu. Enfin vraiment mille possibilités. Là je remarque qu'il me manque un petit morceau. Donc je prends un autre papier déco patch avec des étoiles. Je fais des petits traits comme si je l'avais cousu à la machine. Des points droits. Comme si c'était un rajout sur un vêtement. Et un petit zigzag tout autour. Comme c'est un porte clé pour un enfant. Ca tombe bien. Des rapiècements. Ca on connaît sur les pantalons. Et là je colle la girafe et l'ourseau. Et là de nouveau avec le feutre un peu plus épais. J'écris un i. Je continue avec le troisième. Pareil. On rajoute le papier. que je colle. Plus trop de secret. Et là je n'avais pas assez avec le papier des fleurs. Donc j'ai trouvé un petit bout de orangé. Que je rajoute. Alors vraiment ayez une petite boîte avec toutes vos chutes de papier. Parce qu'elles peuvent servir. Là je colle. Et je coupe le surplus. Là je rajoute un tampon d'étiquette. Afin de pouvoir faire des inscriptions sur ce porte clés. Ou ça pourra aussi être une étiquette. Et je fais ma composition avec les flacons. Prenez du temps pour faire vos compositions. Une composition qui vous plaît vraiment. Moi je n'aime pas trop quand les choses sont mises droites. Et j'aime bien quand elles se touchent. Pour ne pas laisser des flacons libres dans l'air. Tout seul comme ça. Mais vous allez voir qu'ils se touchent entre eux. Voilà. Celui-là fait le lien entre les deux autres. Nous avons les trois. Et j'ai décidé de rajouter un petit bout de washi tape. Sur celui des enfants. Le washi tape c'est marqué. Je t'aime. En anglais. I love you. Ma boîte de washi tape. J'en ai pour toutes les occasions. Plus ou moins. Parce qu'il y en a encore des milliers de ces washi tape. Achetez de ceux qui sont de bonne qualité. Parce que sinon vous allez vraiment être déçu. Parce que sinon ils se décollent. Et maintenant on va faire les pochettes de plastification. Là j'en ai pris dans format A4. Et je place les tags à l'intérieur. La machine vous pouvez la commander aussi dans ma boutique. Je ne l'ai pas en stock mais elle est livrable très rapidement. Là je coupe le surplus que je garde pour des prochains travaux. Et je passe le tout dans la machine. Merci. 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 les angles parce que sinon ça pique. Le plastique il est très pointu et ça risque de blesser. Là je fais le trou, un petit trou au milieu avec la crope pour y mettre un œillet. Donc j'ai eu un petit problème d'enregistrement mais je vais vous expliquer ce que j'ai, la fin. Donc j'ai mis un œillet de la marque Toga avec la crope. L'attache pour mettre un anneau, pour mettre la clé. Un petit anneau que j'ai inséré dans l'œillet, que j'ai serré et après j'ai rajouté des rubans. Vous pouvez rajouter n'importe quoi, tout ce que vous avez à la maison, de la dentelle, des perles. Pour une jeune fille, pour mettre à son sac, à son sac à main, même pour les clés de la maison. Celui-ci, ça ira super bien pour les plus petits, pour mettre sur un sac d'école, une trousse, un sac de piscine, un sac de gym et même pour offrir à ses amis. Ils vont adorer, à mon avis, vous allez devoir en faire tout plein. Quand ils vont les voir, ils vont adorer. Celui-ci, je pensais mettre sur une trousse de toilette ou sur les boîtes qu'on a tout plein dans les armoires et on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, ça va très bien pour les fixer aux boîtes et savoir ce qu'on y a mis inscrit. Et là, vous pouvez inscrire quelque chose dessus. Alors, j'espère vraiment que ça vous a plu ce tutoriel et que vous allez commencer à en faire tout plein, tout plein comme moi parce que vous allez pouvoir les servir aussi comme embellissement sans mettre le porte-clés. Et vraiment, ben, likez et abonnez-vous !